Yo les Glabthalters, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisqu'elle s'adresse plutôt à mes abonnés algériens mais elle pourra intéresser tout le monde puisque ça vous permettra de comprendre un peu comment fonctionne YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout un reproche envers qui que ce soit, vraiment je n'ai rien à reprocher du tout, c'est juste un constat en fait d'une problématique qui à terme met cette chaîne en péril. J'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée ou qu'elle vexera personne parce que c'est vraiment pas le but. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai créé cette chaîne francophone depuis un peu plus de deux ans aujourd'hui donc elle est plus récente que ma chaîne internationale Tolt Around The World sur laquelle je publie des vidéos principalement don't go to et en lien avec les don't go to tandis que sur cette chaîne Tolt En Voyage, je publie des vidéos 100% francophones en lien avec le voyage, des tutoriels, des choses comme ça et je dois dire que le lancement il y a un peu plus de deux ans s'était super bien passé notamment parce qu'on avait eu un tournage en Algérie avec les glazures et vous connaissez l'engouement et la fierté des aides une capacité à sortir des drapeaux en toute occasion et tu peux sortir n'importe quelle vidéo sur l'Algérie même si ta vidéo est un peu pourrie tu sais que ça fera des vues avec Mehdi on dit que c'est un peu un cheat code en vrai donc ça a un côté très cool c'est à dire que si tu fais du contenu sur l'Algérie ça va bien marcher c'est ce qui s'est passé au tout début de la chaîne au bout de trois mois j'avais déjà 600 000 vues et 10 000 abonnés donc c'est quand même assez encourageant comme départ sauf que ce à quoi je n'avais pas pensé c'est que parmi toutes les personnes qui s'abonnent après avoir regardé une vidéo sur l'Algérie il y en a énormément qui sont intéressés que par des vidéos sur l'Algérie et ça pour le coup c'est pas du tout un reproche je le comprends tout à fait de toute façon c'est pas à moi de dire ce qui doit intéresser les internautes et puis en plus de ça c'est vrai que pour une majorité d'Algériens c'est pas forcément très facile de voyager que ce soit au niveau administratif pour avoir des visas ou au niveau financier parce qu'évidemment ça coûte assez cher de voyager donc je comprends tout à fait que une majorité de mes abonnés Algériens soient pas forcément intéressés par les autres destinations que je vais montrer puisque eux-mêmes peuvent pas forcément voyager vers cette destination sauf que ce que vous ne savez probablement pas c'est qu'à terme tout ça met en péril la chaîne parce que en gros lorsque je publie une vidéo et bien YouTube fonctionne de la façon suivante c'est à dire qu'il va distribuer la vidéo il va montrer la vidéo à une portion infime de mes abonnés en fonction des résultats que la vidéo va avoir sur cette portion de mes abonnés et bien il va la distribuer à plus de monde la montrer à plus de monde et évidemment le fait d'avoir beaucoup de gens qui sont pas forcément intéressés par d'autres destinations que l'Algérie ça fait que lorsque YouTube distribue la vidéo à cette petite portion de mes abonnés les résultats sont pas forcément bons puisque imaginons ils le distribuent à 100 abonnés sur les 100 abonnés il y a peut-être je sais pas 70 Algériens et sur les 70 Algériens il y en a la moitié voire plus qui n'est pas intéressé à la vidéo et qui va pas la regarder donc forcément ça fait déjà une grosse part de cette première audience qui ne va pas regarder la vidéo et donc YouTube va se dire bah en fait c'est une vidéo qui est pas intéressante et du coup il va pas la montrer à d'autres abonnés ou à d'autres gens sur le web et à mon sens c'est plutôt une bonne façon de juger de la qualité et de l'intérêt d'une vidéo on va pas se mentir sauf que dans mon cas et bah ça se résume plutôt à est-ce que c'est une vidéo en lien avec l'Algérie ou pas ? si je grossis un peu les traits c'est un peu ça et j'avoue que ça me fait un peu mal au coeur de voir des vidéos sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps qui à mon sens sont quand même assez qualitatives et qui peuvent intéresser des gens voire faire que 1000 ou 2000, 3000 vues juste parce que c'est pas des vidéos qui parlent de l'Algérie donc pour résumer mes chers abonnés algériens tout d'abord je tiens à vous remercier vraiment pour l'engouement que vous avez montré pour les premières vidéos sur l'Algérie évidemment que le succès de ces vidéos a participé au développement de mes réseaux et tout ça et si je peux vivre de ce métier aujourd'hui c'est quand même en partie grâce à vous mais aujourd'hui force est de constater que beaucoup d'entre vous ne sont plus intéressés par la majorité des vidéos que je fais parce que c'est pas en lien avec l'Algérie et malheureusement c'est pas demain la veille que je vais pouvoir y retourner que ce soit à cause de la situation sanitaire et on va dire des complications administratives qui m'ont un peu dégoûté je vous avoue donc ça va vous paraître un peu bizarre mais si vous êtes abonnés et que vous n'êtes intéressés que par les vidéos en rapport avec l'Algérie et bien le mieux que vous ayez à faire si jamais vous voulez soutenir la chaîne et soutenir mon travail et bien c'est de vous désabonner tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une part plus importante d'abonnés qui seront intéressés par toutes les destinations et évidemment ne vous inquiétez pas si jamais un jour je refais une vidéo sur votre pays sur l'Algérie qui est un pays quand même pour lequel j'ai beaucoup d'affection et dans lequel j'ai encore beaucoup de choses à découvrir je pense que vous ne la louperez pas puisque vous savez très bien que dès qu'il y a une vidéo qui sort sur l'Algérie en général ça tourne quand même pas mal et donc vous la verrez que vous soyez abonné ou pas bref j'espère avoir été clair et que le message ne sera pas perçu de la mauvaise manière il y a vraiment aucun reproche et encore une fois je vous remercie pour le soutien que vous avez montré au début de cette chaîne et puis je vous dis peut-être à bientôt